Pour faire cuire nos aliments, nous utilisons différentes méthodes mais nous ignorons que certaines d'entre elles peuvent mal cuire nos aliments voire les rendre toxiques. Afin de garder et de conserver toutes les valeurs nutritionnelles et toutes les saveurs naturelles des aliments, il est donc très important de choisir le mode de cuisson le plus sain. Voici une méthode pour faire cuire le poulet que vous devez absolument essayer. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Muté Playback Ratin Subtitles Subtitles Of Captions Captions Of Chapters La cuisson au four, à la poêle, à l'eau, à la vapeur et le barbecue sont les différents modes de cuisson que nous utilisons de génération en génération. Dans cet article, nous allons passer à la loupe différents modes de cuisson et nous allons également vous présenter une délicieuse recette à base de poulet et d'épinards. Quels sont les différents types et modes de cuisson ? La cuisson rend possible la consommation de certains aliments, comme les pâtes, le riz et certains légumes qui ne peuvent être consommés et digérés crus. Il existe cependant deux types de cuisson, à savoir les cuissons douces, qui sont la cuisson à la vapeur et la cuisson à l'eau et les cuissons par concentration, qui sont la cuisson au four, à la poêle, le barbecue, la grillade et la cuisson au micro-ondes. Les cuissons douces, que vous ne devez jamais utiliser, à de choice et aux advertises, in red invented by teads, à choice et aux advertises, in red invented by teads, les cuissons douces se font dans un temps minimum et à des températures basses permettant ainsi la conservation au mieux des valeurs nutritionnelles des aliments. Les cuissons par concentration préservent et concentrent quant à elles les arômes des aliments. Zoom sur la cuisson au four La cuisson au four est très prisée pour sa facilité et sa rapidité. Elle nous permet de faire cuire des viandes, du poulet, des légumes et aussi de la pâtisserie, par la chaleur qui provient soit de résistances électriques soit de la combustion du gaz. Comme mentionné plus haut, ce mode de cuisson est fait par concentration, car une partie de l'eau contenue dans les aliments s'évapore et engendre une concentration de vapeur et de saveur. Il faut toutefois prendre en considération le problème de température. Une température très haute risque de faire perdre toutes les saveurs et la valeur de vos plats et de faire trop griller vos aliments jusqu'à devenir nocifs pour la santé. L'idéal serait de faire cuire les aliments à une température moyenne qui ne dépasse pas 150 degrés Celsius. Faites également attention aux produits que vous ajoutez à vos plats, comme les huiles, les épices, les arômes et les marinades. Bakiro Chiropractors Shocked Simple Device Relief Years of Back Pain Read Bakero Annuler Petit Futel 10 Plus belle route du monde La numéro 3 vaut à elle seul le détour. Petit Futel annulé par taboula Par taboula Contenu sponsorisé Contenu sponsorisé Contenu sélectionné Contenu sélectionné Voici une liste d'aliments et de préparations qui peuvent être cuits au four, les légumes, les fruits, les gratins, la viande et le poulet, le poisson, les pâtisseries. Recettes faciles, rapides et très saines que vous adopterez rapidement. Ingrédients Pour 2 personnes 600 g de blanc de poulet 30 g de ricotta Eau de lait de chèvre De préférence Paprika sel Poivre Une cuillère à café D'huile d'olive Une tasse d'épinards Frais Préparation Coupez les blancs de poulet de sorte à faire des entailles sans les couper complètement. Assaisonnez-les de sel et de poivre et laissez-les reposer. Dans une poêle, ajoutez un peu d'huile d'olive et faites revenir les épinards pendant 5 minutes. Retirez la poêle du feu et ajoutez le fromage ricotta et un peu de sel et de poivre et mélangez bien pour obtenir un mélange crémeux. A l'aide d'une cuillère à soupe, mettez la préparation épinards et ricotta dans les intertices entre les tronches des blancs de poulet. Ensuite, déposez le poulet sur la plaque de cuisson recouverte de papier à cuisson et saupoudré de paprika. Faites cuire la préparation dans un four préchauffé à 150 degrés Celsius pendant environ 25 à 30 minutes. Add a choice et e s'advertisse un gine red invented by Titsad choice et e s'advertisse un gine red invented by Titsad choice et e s'advertisse un gine red invented by T.E.A.D.S. Quelques conseils pour La cuisson à la poêle Utilisez un minimum d'huile possible Privilégiez les huiles plus saines, comme l'huile d'olive cuire à des températures basses Ne jamais utilisez une huile déjà cuite précédemment pendant la cuisson Il est préférable d'utiliser un couvercle qui va permettre de faire circuler la vapeur qui va se dégager des aliments et qui va faire cuire vos aliments de façon homogène Tirez plus grand que Tirez plus grand que Tirez plus grand que Tirez plus grand que Tirez plus grand que